Alors on s'était vu en janvier 2022 pour parler d'une aventure écriture qui à l'époque c'était plutôt en ligne. Alors en fait on a lancé sur votre radio le comité de lecture populaire pour savoir si le livre que j'ai écrit intéressait les gens et s'il méritait d'être édité. D'accord. Voilà et suite à justement cet entretien que nous avons eu pendant 20 minutes ensemble j'ai eu plus de 100 demandes d'envoi de personnes que je connais de personnes que je connaissais pas du tout. D'accord. Et suite au retour en effet bon alors j'ai dit on va faire quelque chose parce qu'il semblerait qu'il plaît et qu'il plaît beaucoup et voir même qu'il y en a beaucoup qui l'aient adoré. Alors ce livre s'appelle essayons murmure le coeur déjà le titre veut tout dire. Déjà ben bien sûr parce qu'en fait en fait dans la vie justement il y a plein de choses qui nous dit de pas faire les choses. Surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui oui parce qu'on aime bien mettre les gens dans une petite sinistrose j'ai remarqué depuis quelques temps et l'amour en fait malheureusement partie c'est comme ça ça reste un lieu d'amour mais en effet essayons murmure le coeur c'est la raison de ne pas le faire ton éducation de ne pas le faire enfin des amis ta famille enfin il y a plein de choses qui des fois te disent de ne pas le faire alors que ton coeur il vibre pour il vibre même très fort pour quelqu'un et avec ce bien-être qui va avec et c'est juste la bienséance la soi-disant bien-séance qui t'empêche de vivre cette histoire qui au bout du compte est amour et n'est rien d'autre que ça. Je pense qu'aujourd'hui il y a une grande philosophie qui arrive un petit peu je le vois aussi un petit peu malheureusement sur les réseaux sociaux sur tous ces livres de bien-être auxquels je m'interroge quand même un petit peu aussi qui amènent justement à peut-être une forme d'égoïsme et ou de peur du partage l'amour fait peur de toute façon c'est normal moi toi oui bien sûr tout le monde a peur et parce qu'on sait pas la finalité de cet amour mais en même temps c'est si on commence pas on va pas le savoir on va pas le savoir on peut pas et ce livre il dit justement ben osez quoi on vous évite pour ce qui vous arrive ce livre ce roman n'est pas c'est pas une bio alors avant qu'il vous arrive l'histoire comme ça va falloir buvez tôt le matin parce que même à moi qui n'est pas quelqu'un de peureuse dans ce domaine il n'est jamais arrivé à un truc pareil donc non cette histoire elle raconte elle est elle est inventée elle n'est pas au moins inventée après il faut il faut savoir qu'il suspense dans une dans une histoire après elle a inventé mais elle elle souligne quand même des choses véritables des rencontres des rencontres qu'on n'attend pas et c'est peut-être celle là justement les plus belles et les plus fortes à vivre c'est peut-être justement l'inattendu qui crée le qui crée le rêve et ce livre c'est ça mais par contre il y a des lieux qu'on peut reconnaître il y a des lieux qu'on reconnaît et puis du coup quoi qui sont revisitées croyez moi oui parce qu'en fait une partie de ce livre se passe se passe dans des lieux qui sont des lieux un petit peu des terres d'histoire et des terres un peu mystérieuses de sous-lieux et des alentours du morvent et voilà donc en effet il ya des gens qui disent ben je vais plus revoir le lac de l'argentale et les tentes d'argent de la même manière ou justement un passage qui est aussi au domaine de la pierre ronde voilà qui est un lieu d'hébergement insolite en effet mais c'est aussi des découvertes de lieux avec des personnages qui vivent de grandes émotions dans ces lieux et du coup ben oui il y a de la magie autour de tout ça il y a de la magie qu'est ce que ça a donné justement alors les personnes qui qu'on lu qu'on lu le manuscrit entre guillemets c'était alors les réactions parce que les réactions on va on va il y en a eu beaucoup il y en a eu beaucoup alors il y en a eu alors c'est de 15 à 80 ans d'accord bon moi je m'attendais plus tôt à avoir des électrices vers 30 50 ans je me découvre je découvre qu'il y a beaucoup de gens de beaucoup de personnes qui ont un petit peu plus de 20 ans qu'il adore véritablement et jusqu'à je vois peut-être tout à l'heure jusqu'à aussi des personnes de 76 ans qui vont voir un message à 2 heures du matin en disant qu'elle se renvoyait dans les années 68 en train de brûler leur soutien gorge donc moi je suis je suis ravi je suis ravi que ça réveille des émotions je suis ravi que ça réveille des vibrations et je suis d'autant plus heureuse que les gens se disent ben ouais faut oser quoi je veux dire faut arrêter d'être perclus dans des histoires qui sont très conformistes ou alors que des gens sont très heureux dedans après il y a des gens qui ont envie de vivre des émotions beaucoup plus fortes et ça arrive oui par contre ça ça arrive ça c'est des ça ça peut être des histoires vraies pour ça peut être des histoires vraies alors ça peut aussi ce livre aussi retrace aussi que je se dire qu'aujourd'hui tout est permis on a le droit d'aimer on a le droit de sens de que notre corps vibre que pour quelqu'un pour c'est plutôt même conseiller c'est bon pour la santé comme disait voltaire j'ai décidé d'être heureux c'est bon pour la santé écoutez moi je suis fan de Voltaire de toute façon tout à l'heure tu parlais des réseaux sociaux mais le négatif que l'on trouve je trouve je trouve justement que justement parler du siècle des lumières avec Voltaire qui était un amoureux de la liberté l'amour il était un véritable fou de ça et je trouve qu'aujourd'hui quand j'allume quand on regarde le défilé des réseaux sociaux et tout ça je trouve qu'il y a quelque chose de il y a une peur de l'autre qui amène aussi à ne penser qu'à soi le soit en soi le soit pour soi moi je trouve ça un peu c'est pas forcément une forme d'égoïsme je pense que ça crée justement une peur de l'autre en fait la peur d'aller au delà alors il est vrai qu'il faut penser à soi bien évidemment je suis la première à le dire par contre il faut il faut pas penser qu'à soi parce que parce que justement l'amour c'est une l'amour c'est un retour de miroir donc s'il n'y a pas la vibration qui tourne et qui circule parce qu'on a peur ou qu'on veut penser qu'à soi l'autre en face il va rien recevoir et donc ça c'est un petit peu oui je trouve qu'on est un petit peu enfermé dans des pensées dans des pensées qui qui commencent à m'interroger sérieusement sur les formes de relations qu'on peut avoir avec les autres il faut être quand on sait que quelque chose est bienveillant quand on sait que la personne est bienveillante et qu'elle ne veut pas de mal et que c'est juste juste qu'on est bien avec alors bien sûr on est surpris par l'autre des fois parce qu'on pensait pas qu'il allait nous chalérer un petit peu comme ça parce que ça parle de ça ça parle de la surprise de soi aussi ce bouquin et puis mais en même temps ça nous amène aussi peut-être à nous bousculer ça nous bouscule le coeur ça nous bouscule nos pensées puis ça nous bouscule une certaine forme d'éducation que moi je n'ai pas eu parce que j'ai pas j'ai pas eu ce problème là mais même à l'école parce qu'il y a un passage qui parle de l'école c'est vrai que bon il est très drôle de se passer mais c'est vrai que même à l'école on avait et bon aujourd'hui c'est plus c'est plus c'est plus libéré mais on avait quand même une forme de voilà l'amour c'est ça l'amour c'est un homme et une femme l'église nous dit alors que moi je suis quelqu'un de je suis quelqu'un de j'adore jésus je suis croyante mais l'amour nous dit plein de choses la croyance en toutes choses nous dit aussi qu'on a le droit d'aimer et puis que c'est plutôt conseillé d'ailleurs parce que parce que la vie aujourd'hui justement on est tellement sinistrosé avec tout ce qu'on entend entre vous avez pu vous chauffer vous avez pu vous éclairer et bien alors aimez vous si on n'a plus rien et bien rien ne mangez plus on peut vivre d'amour et d'eau fraîche je sais pas mais par contre on peut bien se réchauffer à deux exactement pour le coup alors ce livre c'est Cécile Zico essayons murmure le coeur alors il a une magnifique couverture oui elle est très flashy alors le choix de cette couverture comment ça s'est passé l'équipe qui a travaillé autour de tout ça alors l'équipe 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 elle est à deux parce qu'il y a à deux on déclenche l'équipe elle est limitée c'est justement un tableau qui est une acrylique qui est réalisée par une artiste qui s'appelle Rachel qui est une jeune artiste et en effet il est en fait j'ai flashé dessus parce que c'était pas du tout destiné pour le livre en fait c'est moi qui ai vu ce tableau et j'ai flashé dessus il s'appelle le parfum et je trouve qu'il va très bien d'ailleurs et parce qu'en fait il est tout en... il y a de la volupté, il y a de la sensualité, il y a de la féminité et il ne lui manquait plus que l'odeur donc du coup le titre s'appelle le parfum et je trouve que ça lui va très bien et le fait qu'il soit rouge, qu'il y ait du bleu qu'il y ait un petit peu de partie sombre ça dénote entièrement tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre qui est non pas la passion c'est pas un livre passionnel c'est un livre plutôt vraiment qui est construit sur un amour naissant et qui va évoluer, grandir et malgré toutes les embûches qu'il va y avoir parce qu'il va y avoir des personnages justement toujours bienveillants on sait tout ça que quand on est bien avec quelqu'un il y a toujours des gens qui viennent pour nous emmerder c'est vrai et ça c'est la vérité ça c'est la vérité voilà donc il y a toujours des personnages qui arrivent et qui nous disent oh là là fais pas ci, oh là là fais pas ça qu'est-ce qui va t'arriver mais qu'est-ce qui te prend et bien là justement c'est un livre avec tous ces personnages qui arrivent même avec un être manipulateur qui est très intelligent et qui va vouloir récupérer son jouet qu'elle a perdu et donc là par contre tout le monde va se faire embarquer un petit peu par cette personne là qui elle va tirer les ficelles et qui va se servir un petit peu de pantin de tout le monde mais ça arrive aussi dans la vraie vie des gens comme ça qui sont assez intelligents pour arriver à leur fin et justement ce livre c'est l'espoir et puis c'est dire on dépasse tout ça et on y va